Apparemment... Si, il y a encore du monde derrière. Mais c'est... Un oiseau gelé ? Une grotte ? Ah bah ça alors ! Bonjour à tous, c'était Camon. On se retrouve sur Force of Nature 2. L'aventure toujours au rendez-vous, je l'espère, même si pour l'instant c'est un petit peu routinier. On retrouve IndiAngens en tenue de Louvre, armure chaude pour le biome neige, le dernier en fait du portail. Et je suis revenu au camp parce que voilà, on s'est quitté, c'est la dèche de flèches. Il faut que j'en fasse, donc il me faut des plumes. Mais le problème, ils font caca, donc on va nettoyer un petit peu, on va virer un peu au village. J'ai besoin de me détendre ! Et vous peut-être aussi. Alors ça fait quoi ? Deux épisodes qu'on avance ? Ça va être le troisième dans le biome neige, pour l'instant on voit rien de nouveau. Là il reste à manger, ça va. On va attendre qu'ils aient fait leurs plumes. Voilà, ils déposent. Donc c'est ça, c'est pas la maison qui crave, c'est qu'ils ont deux tours comme ça d'avance, ça c'est bien. Alors, je peux toujours stocker les crottes, pour en faire du salpêtre. On va faire quoi ? Du lin, parce que j'ai plus beaucoup pour faire des cornes. J'ai refait des boucles en cuivre quand même en off. Du fil épaisse et bon. Et on va collecter tout ça. On va ranger la viande. On va ranger un petit peu, voilà, histoire de se mettre en bouche. Ici qu'est-ce que je peux ranger ? Des champis. C'est le coffre à champignons. Voilà. Même si j'ai mis des ananas, c'est pas grave. Là j'ai fait de la cuisine. Pourquoi j'ai fait du fromage ? Tiens, je ne sais plus. C'est l'occasion de se demander pourquoi tu as fait du fromage Montec. Parce que non. Ah, c'est pour la soupe de Julienne. Ouais, je pourrais en refaire. Pour l'instant, on est bien. On est franchement bien. On va le stocker. Merci pour le fromton. La case sucre, pareil. Bah, la viande, oui. Il m'en reste du goulache. Hop. Là, on est vraiment en phase. Autant marécage, j'ai consommé, j'ai farmé comme un taré. Autant là, c'est très agréable. Tiens. Hop. Très bien. J'ai du caca. On va faire une culture de lin. On va faire ça. On va ramasser tout le blé. On en profite. Est-ce que je vais lancer une tournée d'engrais ? J'ai plus beaucoup d'engrais dans les entrepôts, là. On va voir ça. Bon, j'espère que ça va toujours. Vous êtes à fond encore sur ce jeu. Ah, j'ai plus beaucoup. Je sais que beaucoup qui ont suivi le let's play l'ont déjà fini. Mais la preuve que ce jeu, ça fait un épisode par semaine quasiment. Donc ça va faire un an. Un an que je suis dessus bientôt. C'est ouf. J'ai vu la date du premier épisode l'autre jour. J'ai halluciné. Mais vous me connaissez. J'aime bien faire un épisode de chaque jeu que je fais. Tranquillement. Pour mon petit plaisir. C'est normal. C'est comme ça, le tech. Il me faudrait de la canne à sucre, de la naître, du limon et du vinaigre. On va voir si on peut. Et on va ranger le blé. Alors. Tac, 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 tac. Ça, c'est OK. Les graines de lin, j'en veux un petit peu. Et on a dit qu'on allait faire du... L'engrais. On respire beaucoup de limon, hein. Canne à sucre, oui. Si, regarde. Un peu d'anaître. Et il faudrait surtout... Du vinaigre. J'en ai que 29. Attends. J'en ai fait, je pense... Là... Je suis full. Je sais même pas ce que j'ai ramassé dans le... C'est pas du jus de pomme ? J'ai pas de tasse dessinée. C'est bizarre. Je pense avoir ramassé quelque chose. Et je peux plus. Donc là, c'est vraiment plein. Non, c'est de la G chlorophylle. Où est-ce que je mets ma gelée ? Pas là. On va la ranger ici. Jus de raisin sinistre, jus de raisin. Tiens, j'ai encore du vinaigre là. C'est pas important. Bon, on amasse vinaigre. Ça, c'est top. Alors... Si je veux du salpêtre, c'est avec du charbon. Et si je veux de l'engueur organique, c'est le top ici. Mais on va en faire quand même. Et puis, on a vu que pour refaire du salpêtre pour la culture de champignons, c'est pas très cher. Donc ça, on va le stocker pour plus tard. Ce qui serait pas bête, c'est carrément que je fasse même d'autres compositeurs juste pour ça, quoi. Ça serait vachement bien. Alors ça, c'est pour les cordages. Donc, 71 engrais, 67. Alors, c'est sélectionné. Ça descend. Pour la culture de lin. On va faire de l'avance. Et après, on va partir évidemment dans le biome. À nouveau. Et j'aurais dû les ramasser les plumes d'oie. Je perds du temps, mon fake. Mais c'est le jeu qui veut ça. Ce serait bien que je finisse cette aventure comme toutes les autres que je fais en ce moment. C'est-à-dire Chorus, Cloudpunk, tout ça. Avant juillet. Les vacances ont arrivé. Et je vous le dis comme ça, on appartient entre nous, entre amis. Je me suis acheté quelques petits jeux. Il y a déjà des soldes, évidemment. Un jeu d'aventure, dessin sympa, qui s'appelle Sable. Je me suis acheté aussi Per Aspera, un jeu futur. Je ne sais pas si je le ferai en respect celui-là. Plus pour la détente. Vous avez pas envie de vos goûts. Qu'est-ce que je me suis acheté d'autre aussi ? Un coup de cœur, un jeu d'aventure. Je voulais voir ce que c'était. C'était Shadow of the Tomb Raider. Qui sortait il y a un petit moment. Également. Mais qui a l'air très, très, très linéaire quand même. Un peu désoant de ce côté-là. Et j'ai un ami qui m'a acheté aussi un jeu un peu comme Assassin's Factory. De très loin, mais futuriste poubelle. Avec des robots. Junk Punk, je crois. Donc voilà. Il faut que je finisse mes let's play. Et ce sera des aventures à faire dans l'été. Ça peut être sympa. Il faut que je vois aussi dans la communauté Papa Gaming. Si les copains veulent faire un jeu ensemble. Mais c'est assez pauvre en multijoueur pour s'amuser en ce moment. Je trouve. Hop. Surtout que Conan Exile, on s'est tellement marré dessus. On était tellement à fond que revenir dessus, on n'y arrive plus trop. Qu'est-ce qu'il me manque ? Des branches de bois. T'inquiètes. 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 Voilà. Pareil encore. Aïe. Branche de bois. Oh. Il y a ce qu'il faut. Mais ouais. J'ai un stock de hamsters digne de ce nom. De Castor comme vous voulez. Alors pareil, il y avait un jeu de gestion de Castor que j'avais regardé. Mais donc je me suis dit... Il est mignon. Mais j'ai pas eu l'étincelle qui me faisait que j'avais envie quoi. C'était pas ça. Pendant que ça se passe, là, ça continue. On va remettre un peu de crin. On va remettre un peu d'eau. Du crin. De l'eau. Du grain d'œil, là. Voilà. Parce qu'on a fait tout le champ, je crois, en culture. On est bon. Ouais, c'est bon. Ça, c'est OK. Je n'ai plus de pierre. Faut que j'en mine aussi. Pour continuer à faire des flèches et avancer dans le biome. Alors, on est rendu à quoi ? Ouais, c'est pas mal, hein. Est-ce qu'on peut relancer un petit peu ? Ouais. Ça va pas aller plus vite. Voilà, on est arrivé en limite. On va ranger ça. Entrepôt en grès. Oui, s'il te plaît. Toujours mieux que rien. Ici, le limon. L'aneth, non. Par contre, le vinaigre, oui. La canne sucrée, oui. Il en reste un petit peu haut. Faut que je replante. Je replante, je replante. Là, c'est OK. Je pensais avoir un petit coffre pour ranger le caca. Je vais avoir un panier quelque part. Il est plus là. Je l'ai mis où ? Le panier à excréments, je l'ai rangé où ? Bon, à la limite, tu sais. Euh... Ce serait bien, là. Voilà. Il recommence à pondre. Il a poussé un peu le caca. 31 plumes. Attends, on va attendre celle-là. Mais ouais. Ça fait des prouts, j'adore. Allez, tu te vois. C'est vraiment sympa quand vous vous détend, quand on a marre du bruit, de tout. Un jeu de survie vraiment agréable. C'est pour ça aussi que je ne fais pas des let's play que d'un jeu pendant une semaine ou deux à fond parce que... Il s'amuse, personnellement. Satisfactory, j'étais très très fort dès le début. Et là, je pose un peu. Même là, si c'est une soirée de tournage, je vais y retourner sûrement, mais... Si vous vous demandez aussi... Là où je passe le plus de temps en refuge, quand je ne tourne pas, c'est dû à l'univers, toujours. Un jeu SF où il y a quand même pas mal d'amis dessus. Très agréable. Là, je peux dire ce que je vous écoute pas. De toute façon, ils ne regardent pas mes vidéos. J'apprécie d'être avec eux, discuter. Ça me détend complètement. Donc, on a 300 flèches. Il va falloir qu'on a une mille de la pierre. On va ranger la flotte. Elles ont peut-être soif mes petites doigts. Voilà pour vous, les copines. On va en laisser là. Et puis comme ça, on est organisé. Donc, j'ai refait des boucles de cuivre pour réparer au moins... Je crois que c'est 5 boucles. Donc, 4 ponts. Les cordes, c'est bon. Les filles épais aussi. Alors, j'espère que ça ira. Je ne sais pas. Donc, je vous propose de repartir à l'aventure. Et pourquoi pas regarder la map avant de bouger. mon pic montagneux. Voilà. C'est ça. On avait fait... Je tourne en rond. Clac. Il y a du caillou partout. On avait vraiment tourné en rond. Là, il n'y a pas de passage. Je n'ai rien trouvé. C'est bizarre comme explot. Et du coup, là, on a une passerelle à voir aux jumelles enneigées. Bah écoute, mon cher Tex. En avant, mur enneigé. Les jumelles enneigées. Téléportation. Yes. Et du coup, ça fait 11 minutes de détente pour chauffer un peu ma voix. Pour être bien avec vous. Raconter ma live de YouTubeur. Et puis voilà. Allez, on s'hydrate. Tempête de neige. On ne craint plus rien. On est tellement cosy. On a tout. Là, c'est quoi ? Des planches ? Non, un rondin carrément. Bon bah écoute. On va faire intervenir les fantômes. Et comme je disais au dernier épisode, je ne loupe absolument rien d'explosé avec vous cette fois. Je ne fais aucune ellipse. Puisque c'est le dernier bloom. La fin du jeu approche. Même si j'ai vu un trailer, là, on peut en parler. Apparemment, il y a une zone en magma. Peut-être une grotte finale avec un boss. Je ne sais pas. On va peut-être la trouver. Donc je suis assez curieux. Allez, c'est parti. Ah bah tout de suite. Un archer orc. Que j'ai bloqué. Pave dans ta face. Oh la la. Un gros patapouf. Là. Un spadassin. À la halbarde. À la halbarde. À la halbarde. Attends. Recule. Meurs sous mes coups. Ces personnages sont beaux. Ah si, on l'a tué. Alors ce qui est bien, là, dans ces biomes-là, par contre, on récupère beaucoup de morceaux de fer cassés. Lui aussi, il va mourir. Là, c'est un archer, c'est quoi ? Je t'ai pas bloqué. C'est pas grave, tu vas mourir. Flèche en pierre, débris. Excellent. Vous me permettez, je m'affique le son. Parce que des fois, je bidouille quand je veux faire mon solo. On est à 100. On a la musique. On est bien. Allez, viens, Brutus. Ce qui compte dans le jeu, c'est pas l'arme en elle-même, enfin la munition. C'est vraiment l'arc le plus upgradé possible. Ça suffit largement. Parce que faire des flèches en fer, ça, c'est impossible. C'est bon, quoi. Fourrure chaude, débris de fer et viande crue. Merci Pépère. Ouais, on va couper le sapin. J'aime bien. Par contre, c'est bien fait. Donc pour cet été, je vous disais un peu les jeux. Ouais, je compte faire des petits let's play. à voir comment je m'organise. Parce que dans ma vie IRL, ça change aussi la façon de tourner. Parce qu'en général, j'ai un ou deux matins depuis des années où je pouvais. Et là, ça a changé cette année. Je commence à avoir des soirées de libre, plutôt. Pas toutes les semaines. Et quand ça arrive, c'est bien. Et puis voilà, quoi. On va trouver son plaisir dans le jeu, quand même. Ok, un cul-de-sac. T'étais là. T'étais à m'attendre. Intéressant. Alors, je parle beaucoup aussi avec les copains de l'actu PC Gaming. Les cartes graphiques, tout ça, on s'en vaille quand même. Parce que j'ai eu un ami, Capilus. Son PC a cramé il n'y a pas longtemps encore, pareil. Bon, lui, son métier, il est dedans. Il se débrouille, mais c'est quand même une galère, quoi. Alors, si je vous dis ça, c'est que je pense aussi, quand même, prochainement, pourquoi pas, monétiser la chaîne. Parce que je m'interdisais toujours jusqu'à maintenant. Mais ça peut être un moyen de me mettre un petit peu de côté si un jour, le PC crac à nouveau, quoi. On va y voir. Donc, je vais prendre l'été pour y réfléchir. Comme ça, vous êtes tranquille, ça ne vous oblige à rien du tout. Et je ne me suis pas remis, en fait, de cette canette litchi. Ça m'a gêné. Merci encore aux copains, mais bon. Si c'est par les pubs, ou je ne sais pas quoi, ce que propose YouTube, ce qui ne doit pas être énorme de toute façon, mais imaginons 30€ par mois de pub. Ça peut permettre de prévoir, comme ça, une tour, s'il y a un pépin, un ventilo, un écran incurvé que je n'ai pas. Pourquoi pas faire du super gaming avec un fond vert un jour, montrer ma tronche. Ça, ce n'est pas fait. Je suis un peu contre. On verra. C'est un peu soirée papotage, Montaigne. Il va peut-être falloir se battre, là. D'ailleurs, il va falloir faire un soin. Allez, il y a la djenn. Vas-y. Ok. Vous avez remarqué un truc ? Je suis dans le jeu. Il n'y a pas de loups. Les loups ont cessé de nous embêter. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça, par contre, c'est important. On va se prendre de la caillasse et se refaire de la stamina. Je n'avais pas vu qu'on était si bas. C'est quoi, ça, comme couleur ? C'est des buissons. Ah, il se passe des choses. Il n'y a plus aucun loup. C'est vrai qu'on est au niveau de 17. Qu'est-ce que j'avais pris ? On avait monté l'endu. On va remonter un point de chaque. Ça, c'est plus important pour moi. Ah, on peut avoir de la résistance magique. Découverte de la résistance magique. Ça, il faudra le débloquer et après, on pourra mettre des points dedans. D'accord. Je pense qu'on aura un épisode intéressant, malgré mes bavardages, alors. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? Donc, ouais. Nouveau jeu pour l'été. Peut-être mon utilisation de la chaîne pour être tranquille au niveau matériel. Il faudra que je contacte mon ami Slan de la chaîne 119 minutes pour voir un peu comment ça s'est fait de son côté. Est-ce qu'il a plus d'expérience là-dessus que moi ? Trouver un jeu commun avec Papalbator parce que voilà, je l'adore. Dans les petits joueurs, on rigole beaucoup tous les deux aussi. Il me stimule, il fait beaucoup de bêtises. Il va beaucoup plus loin que moi. Dans le gaming, évidemment. Ah, je me trompe de touche. Je sais est-ce pourquoi. Est-ce, ok. Voilà. J'ai voulu regarder un peu mes touches. Bon, on a pas trop cramé de mana. T'as osé tirer sur moi ? Hmm. Il y a quelque chose là. Il y a des pitons. Oh, ça sent le boss ! J'en ai eu un. J'en ai deux. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Un monstre géant attaché ? Un dragon ? Un golem ? Aïeux ! Allez, on reprend un petit peu de stam. Madame. Très intéressant. On va se dégager un peu le passage. Alors, je ne pensais pas trouver le boss tout de suite, mais ça semble logique. On va même se prendre une petite soupe de Julienne. Je n'ai pas de potion. Ah, c'est étonnant. Apparemment... Si, il y a encore du monde derrière. Mais c'est... Un oiseau gelé ? Une grotte ? Ah bah ça alors ? Ah bah il est superbe en plus. Regardez ça. Il y a un crâne. Un aigle. Ouah. Ok. On va aller voir après. On nettoie la zone. Ah, je pensais que c'était un boss, crotte. Ou c'est peut-être là qu'on va aller dans le biome magma que j'avais vu en trailer. Est-ce qu'on a besoin de se mettre un portail ? Non quand même, on va peut-être pas exagérer. On va juste bien bien nettoyer tous les bouffons qui sont là. Il y a du bouffon. Raté. Voilà. Un tir, tu te décales. Un tir, tu te décales. Même mieux quand ils viennent pas. Ah bah écoute... J'ai envie d'aller chercher des potions quand même. Ça me détend là. Je stresse. Bon, je crois qu'on a bien déployé. Il n'y a plus personne. Ouais. 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 Oh là là. Ah ouais, comme ça aussi c'est pas mal là. Allez, on y va. On y va parce que... Une force étrange émane de cette grotte. Je ne peux pas y résister. Ok. Je n'ai pas de potions. Cette grotte mène au cœur du monde. La puissance magique de cet endroit est phénoménale. Elle pourrait vous anéantir en quelques secondes. Pour vous défendre de cette énergie, je vais vous apprendre comment créer une hâte mulette protectrice. Découverte de la résistance magique. Ok. Placer une construction à un télé de joaillier. Fabriquer n'importe quelle mulette de résistance magique et entrer dans la grotte. Donc oui, on est quand même obligé... Ouah, c'est la fin du jeu. Allez, je peux faire deux portails. On va être fainéant. On va être fainéant. On va marcher 10 mètres. On va faire de luxe. Et on va l'appeler... Hop. Grotte magique. Trembler, trembler. Et nous, on va retourner à la maison. Faire ça. Voilà. Impeccable. Nos sous-sails. J'ai des choses à ranger. Pas tant que ça. Ça va. Après, on va peut-être avoir de l'obsidienne et tout. Ah si. Si, si, si. Tiens, on va juste déposer ce qu'on a en loot. Du genre... Débris de fer. Briser les arcs. Les épées. Flèches en fer. Encore des flèches en fer. C'est marrant, ça. On va ranger ça. Ça aussi, après tout. Des petites pots. Et apparemment, il faut faire une amulette magique. Bon. Faire une amulette de dégâts. Moi, j'ai quoi en fait ? J'ai une santé maximale. Comme 30 et 15 et blocage 10%. Une amulette d'accélération. J'ai deux nouvelles amulettes. Donc, j'ai l'amulette de force et de résistance. Dégâts 2 et résistance 15. Et l'amulette de vitesse et de résistance magique. Vitesse d'attaque. Je pense à la vitesse d'attaque. Il me faudrait une feuille d'acier. Super. J'ai 5 ectoplasmes. On est d'accord. Des larmes de diable. Des tonneaux de vin. On peut faire ça ? Ouais. Des nacres. 5 jades. Une feuille d'acier. Euh... 3 nacres. Une feuille d'acier. Une feuille d'acier. T'es mignon. Et on va ranger du caillou aussi. Ça tombe bien. Euh... Qu'est-ce qui m'embête encore ? On va ranger les forures chaudes. On va même se débarrasser de ça. On va voir un peu les... Refaire des ectoplasmes. Ça me semble léger. Je dois pouvoir en refaire. Merci. Myrtille magique. Ouais. Voilà. Ça c'est ok. Et on a dit une feuille d'acier. On va choper des plumes au passage. Tant qu'on y est. C'est la ressource qui est le plus utile en ce moment. Hormis le caillou pour faire des silex. Et donc des flèches. Alors. Est-ce que j'ai de quoi faire une feuille d'acier de damas ? Ça coûte cher à faire. Mais est-ce qu'il me reste du fer ? Du verre. Ouais. Débris d'acier. Je n'ai pas beaucoup d'acier. On va faire un test. Ça ne va pas donner de l'acier. On est d'accord. Pas de débris de fer. Bon. J'ai trois débris d'acier. Ah la dèche. Il faut trois feuilles de fer. Sinon quatre débris minimum. Bon bah on va faire du fer. C'est pas un problème. J'en ai encore. On va se refaire un petit circuit. Alors. À base de fer, je pourrais en faire deux. Il faudra de la nacre, du charbon et de la braise. On va faire ça. Et puis tant qu'on y est. Un petit tour aux perlicultures. Salut les filles. Clac. On va faire plein de nacres. On en fait euh ouais. 80 perles ça fait quoi ? 30 nacres ? Ok. Je crois. Hop. Du béton. Oui bah on s'en moque. J'ai dit on s'en fiche mais... Non ça fait que 16 nacres. Ah ouais. J'ai plus beaucoup de ressources hein mine de rien. Là j'ai mes 6 nacres. Je sais pas pourquoi il m'en fallait trois aussi. On va rajouter ça. Un peu de braise. Un peu de charbon. Voilà. À nous. Ouf. Il faut des feuilles de fer. Pour deux lingots par exemple. Ou juste un. Trois feuilles de fer. On va en faire un. On va pas tout gaspiller. On va ranger ça. Donc ouais. Avec les débris de fer c'est bon. On peut refaire de l'acier. Ça lutte pas mal. Voilà. Tout ça pour une ahulette magique hein. Je le rappelle. Ça va me faire deux lingots. D'accord. Ça c'est ok. On va en profiter. J'ai récupéré le débris de fer. Je peux en faire combien ? Voilà. C'est parti pour quelques lingots. Euh. Presque, presque. Mon tech. Une feuille d'acier. Voilà. Ah puis j'ai encore plein de nacre là. Ni vu ni connu. J'ai ma feuille. On va ranger les combustibles. Ça c'est ok. Alors là je peux encore récupérer des cordes. Super. Si je veux faire de l'ectoplace. Il me faut des cendres et du lait. J'en ai de près d'avance. Merci. Oh on va pouvoir faire quatre. Les fantômes sont là. On va ranger le trot. Clac. On revient au joaillier. Donc il faut encore cette histoire de l'arme de diable et 5 jades. Avant de prendre les jades et m'embêter. On va aller au tonneau. Hop 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 hop. Des plumes, des plumes. Le nerf de la guerre. Allez. J'ai des barriques. Voilà. Nouveau. Les larmes de diable mon petit. C'est à partir de jus de raisin sinistre et de jus d'ananas du diable. Allez c'est ça les go. Il en faut au moins trois de chaque. Est-ce que j'ai ça ? Jus de raisin sinistre c'est ok. Alors jus d'ananas du diable je ne sais pas. J'ai un smoothie qui traîne. Jus de raisin. Smoothie. Euh. Où est-ce que j'aurais mis ça ? Est-ce que j'en aurais pas déjà eu besoin en potion en alchimie ? On va jeter un oeil. On va regarder un peu dans tous les coffres. Jus de raisin sinistre il y en a partout. J'ai pas de jus d'ananas terrible là. Donc là c'est un peu vide. C'est vrai que... C'est vrai qu'on pourrait le déplacer celui-là. Ouais. Même le mettre là. Ok. On va regarder un peu ici. Donc on a un élément limitant. L'ananas. Du diable. Masque noir. Ouais 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 ouais. Donc non ici au cas où on ne sait jamais qu'est-ce que j'ai là-dedans. Première tenue en cuir. Tiens il faudrait que je fasse sur mes mannequins. Non. On revérifie encore les potions. On ne sait jamais. Non on n'a pas la tranche d'ananas. Ok. Il me faut des graines. Il faut qu'on voit ça. On retourne en cuisine. Ouais. Raisin sinistre, veste de loup. J'ai pas de graines d'ananas du diable. Est-ce que j'en ai à pousser ? J'ai que des champilles hein. Et pour faire des graines... C'est des graines rouges. Cendre, ananas, julie... Ah bah je peux tout faire. J'ai pas vu des graines rouges quelque part moi. Ananas. Je l'ai. Il me manque les cendres. Non c'est des dates en fait. Ah ouais c'est la même skin. Ok bah écoute on va chercher des cendres. Il faut débloquer cet accès de toute façon. J'en ai... Un paquet. Merci pour les ectoplasmes, c'est cool. Au moins on pourra faire un portail dans cette grotte si c'est possible. Ouais bah la production de plumes ce soir grâce à vous et ma motivation ça marche. Alors. On est d'accord qu'on a plus de graines. Dans le doute. Dans le doute on va en faire 96. Allez c'est parti. 9 minutes. Ecoutez on se retrouve tout de suite le temps que je fasse pousser et on se retrouve à la récolte. A tout de suite. Le temps que les ananas poussent on en a profité évidemment pour faire du salpêtre avec tout le cac à doigts qu'on avait récolté. Donc j'en ai déjà... C'est pas très rapide. C'est vraiment pas rapide. Ok on a lancé masse. On en profite. Et on va aller à la récolte de nos ananas. Du diable qui pousse dans les champignonières. Donc ananas classique ici. Tout vert. Ananas du diable en rouge démon. Ouais. C'est pour nous. On récolte le fruit de la récolte. Alors je l'ai fait avec euh... Ah ça leur donne pas beaucoup hein. 5. On a bonus de 1 en fait. Au lieu de 4 on en a 5 grâce au salpêtre. Je suis un peu déçu. Les graines sont faites. Donc les ananas encore un peu de salpêtre. Comme c'est précieux on le fait avec l'engrais au maximum. Euh... Je me demande si ça marcherait pas aussi avec l'engrais tout court. On va faire un test. Dililala. Allez on rêve. Ouais on piquait merci. Pourquoi j'ai toujours fait les champignons avec le salpêtre ? J'ai pas tilté sur le coup. Mais regarde mais ici c'est même mieux. Ohlala. Bah écoute on va en laisser. Je n'avais pas pensé à ça. De l'engrais. Du salpêtre. Les graines on va les ranger là. Voilà. Mais j'ai pas besoin de beaucoup en fait. Il m'en faut 10. Et euh... Chaque jus donnera 4. Donc 3 x 4, 12. Donc il m'en faut que 3. Un salas de diable donnera 3 jus. C'est parti. Hop. On va les ranger très précieusement. Où ça ? Oh si ça vira. Voilà. On a notre cocktail. On va voir le tonneau. S'il te plait fais moi des larmes de diable. J'en fais donc 12. Ah mais ça va être long. Et ça y est. Ouf. Au bout de plusieurs minutes. Nous avons nos larmes de diable. Et vous avez remarqué dans mon inventaire. Pendant ce temps là. J'ai ramené des flèches de jade. Des potions. Parce que je me suis dit. Ça pue le boss. Ça pue le boss. On va sûrement aller chercher de l'obsidienne. Et je ne sais même pas si euh... Si c'est du magma comme notre air. Ça ne ferait pas mieux de prendre une autre tenue. En rable. On verra. Normalement on aura chaud hein. Mais l'armure elle est top. Alors on va voir. Donc on a de quoi crafter notre amulet. Euh... Vitesse. Ouais parce que le dégât on s'en moque. Parce que le dégât plus 2 bof. Il me faut donc 5 jades. Que je n'ai pas réduit en bouillie. On a gratté toutes les jades du jeu. Donc j'en ai un stock. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Merci. Et toujours mon grand regret. Bah euh... Ce moulin arrive beaucoup trop tard en fait. J'avais plus besoin au début du jeu. C'est vrai qu'on aurait dû avoir le craft beaucoup plus vite. J'en ferais un retour au développeur. Alors. L'atelier. Amulet de vitesse et de distance magique. Pour aller dans la grotte magique. Ça va. C'est en cours de craft. Les fantomètes sont là pour m'aider. Comme Clo-Clo. Mais oui. Fantôme et fantomètes. Ah. Ça va. Et euh... On va sûrement enlever. On perdrait. 30 points de vie. Je suis plus pour enlever la trappe rêve. Et garder quand même la vitesse de course. Qui me sauve à chaque fois qu'il y a un boss. Voilà. C'est fait. On va laisser la trappe rêve. J'ai plus de place. J'ai plus de place. J'ai plus de place. C'est pas grave. On va ranger dans le premier corps. Là il faudra que j'envoie cette pièce aussi. Ranger un peu tout ça. Hop. Il y a le chapeau de sorcière qui est stylé. Le masque de la forêt. J'aime ce jeu. Franchement c'est toujours mon... Mon plus gros coup de coeur jeu indé. J'ai plus rien. J'adore. J'adore. On est bon. On va se préparer. Et c'est déjà la fin de l'épisode. Non. C'est pas possible. Mais si. Et là si. Evidemment. On n'a pas le choix. Ça fait plus d'une demi-heure les amis. Il va falloir se laisser devant la grotte magique. Je me prépare pour l'aventure. Et j'espère qu'il y aura plein de choses à faire. Il y a du craft. Il y a de la recherche. Je sais que ça va passer dans 10 minutes après. Donc panique. Mais voilà. Je ne suis pas perdu. Il fait nuit. On est devant le crâne. On a l'amulette. On peut aller dans la grotte. Et voir ce qu'il se passe au moins. Histoire de se torturer un petit peu. Ça sera bien. Deux chargements d'écran. C'est trop. C'est beaucoup trop. La musique s'est enclenchée. Première chose. On ne perd pas de points de vie. Ni de stamina. Où est-ce qu'on est ? J'entends des choses bizarres. J'ai peur. Les stalactites. Ou stalagmites. Je ne sais jamais. On a de la glace. Donc ça va. On est dans la grotte. Et on verra. L'aventure continue. On est descendu en rappel. Ouais. Eh bien. Ne loupez pas le prochain épisode. Si c'est la fin. Je vous mettrai les deux à suivre ce mercredi. Promis. Si vous n'en voyez qu'un. Eh bien. Tant pis. Il faudra attendre une semaine. Si c'est plus long. Allez. Bye bye à tous. C'était Tech dans Force of Nature 2. Ghost Keeper. L'aventure continue. Et j'adore l'ombre du loup. Bye bye.